J'ai le plaisir de vous accueillir ici dans un immeuble bourgeois de la fin du XIXe siècle. Nous sommes à Namur et l'authenticité de la décoration ici est assez exceptionnelle. C'est donc d'ici que nous allons partir à la rencontre des gens de Namur avant 1914. Une première photographie nous montre trois lavandières portant leur panier à linge sur la tête, sortant par la porte de la plante qui est en démolition en 1894. Cette ancienne porte donnait accès au Grognon, un quartier à la fois populaire et populeux, avec une concentration de bateliers, d'artisans et de commerçants vivant sur un espace réduit. L'animation y est sensible avec la file d'attente pour le passage des animaux du cirque Barnum en 1901. Sensibles également avec le marché hebdomadaire aux cochons, les jeux de rue comme celui du lancé de palais, ou avec les filles de l'école communale en récréation. L'entrée en centre-ville par le pont de Sambre nous amène à la rencontre d'une population mixte, composée de petits patrons, d'artisans, d'ouvriers et de commerçants, eux-mêmes souvent artisans. La place Lilon et les rues Saint-Nicolas et des Brasseurs sont les plus populeuses, avec les nombreux artisans tanneurs, ébénistes et brasseurs, sans oublier les pensionnaires de l'hospice d'Arscan. Le quartier autour de la place Marché aux Légumes rassemble des petits commerces et des maraîchers locaux, comme le magasin Maison d'Amin, qui importe également des fruits et légumes en provenance d'Espagne. Le cheval, le chariot et le tombereau font partie du quotidien des Namurois. Les marchands ambulants les utilisent pour le transport de mobilier, pour la livraison de sacs de céréales, la livraison de charbon et pour la vente de produits de la ferme. Des carrioles plus légères sont également tirées par de robustes chiens. Le marchand de crème à la glace prend la pose devant sa charrette à bras, tandis que le travailleur pousse une lourde brouette en bois. Les rues de fer, de l'ange et la grand place rassemblent les Namurois lors des nombreuses fêtes et cortèges religieux, des défilés militaires, des démonstrations de gymnastique ou encore des manifestations folkloriques, politiques et même cyclistes. Toutes les différentes classes de la population se retrouvent ensemble, même si l'habit les distingue. La casquette est portée par l'ouvrier, tandis que le bourgeois, vêtu d'une veste bien coupée, arbore un canotier, un chapeau boule ou un haut de forme. Les élégantes portent une coiffe montée qui élève leur silhouette redessinée en forme de S par le port de gaines et de bustiers. Elles déambulent en se protégeant du soleil avec une ombrelle ou un parapluie. C'est l'entrée en guerre en août 1914 qui mettra fin à cette belle époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada